Et c'est parti pour le jour 3 à Budapest, donc je vous retrouve pour la partie 2 du vlog Donc aujourd'hui on est samedi, il fait toujours aussi beau, pas un nuage Il va faire 24-25 degrés encore aujourd'hui comme les deux précédents jours Si vous avez loupé la première partie, je vous la mets sur l'écran pour aller la voir Parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce qu'on fait ici Et ce qu'on a déjà vu du coup par le passé Ce matin on se dirige vers la citadelle Et là il est 9h, je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 9h15 On va d'abord essayer de manger un morceau, trouver quelque chose pour le petit déjeuner Sachant qu'autour de l'hôtel il y a beaucoup de restos et de petits endroits comme ça pour manger Donc on va d'abord essayer de grignoter quelque chose Et pendant que j'y pense on ne vous a pas fait un point sur l'hôtel qui est génial On dort comme des bébés, il n'y a pas un bruit On est au dernier étage, non on est à l'avant dernier étage mais on est en plus au bout du couloir Donc on n'entend même pas le personnel qui fait le ménage Ah oui ça c'est le resto dans lequel on a mangé le premier soin On n'entend pas le personnel qui fait le ménage des autres chambres On n'entend pas les autres clients des autres chambres Le lit est hyper confortable, tout est nickel, hyper propre Donc si vous venez sur Budapest on vous le recommande chaudement Tout le monde est au petit soin, c'est vraiment une super super adresse On s'est arrêté à deux pas de l'hôtel chez Crudo Et voilà, petit, moi je crois que c'est un cinnamon roll quand t'as un pain au chocolat avec une limonade Il n'aime pas trop les boissons chaudes J'ai pris un latte et puis on va se partager aussi un muesli avec du yaourt On est sur un grand pont, on vient d'arriver en tram, on s'est arrêté par ici Et donc on va monter tout là-haut à la citadelle On a une belle balade à faire, c'est la journée sportive du séjour Ça y est, on est arrivés en haut Bon la montée vaut le détour, on vous montre la vue juste après Et ma montre, attends tu peux tenir l'appareil photo ? Ouais La montre dit qu'on a monté 34 étages Je crois qu'on voit Je tourne le truc 34 étages montés 2,47 km Sachant que nous pour venir ici on avait déjà mis un kilomètre ou un kilomètre et demi Donc la montée est assez raide Si vous n'avez pas envie de faire cette montée ou si vous êtes handicapé ou vous avez des difficultés à faire ce genre de trajet Sachez qu'il y a un bus qui démarre de la ville d'en bas Qui vous fait la montée en 25 minutes 20-25 minutes Alors bien sûr vous n'aurez pas tout le panorama le long de la visite Mais le point de vue en haut est magnifique Et je vous montre maintenant la vue Et Quentin va tout de suite vous montrer avec son doigt Où est notre hôtel ? Par ici Et on est donc sur le fameux promontoire avec la statue de la liberté hongroise Que je vous ai montré d'en bas Et il y a pas mal de monde ici Donc il faut un peu frayer son chemin pour réussir à s'en approcher Qui c'est qui s'est assis sur un vent mouillé ? Et moi ! On vient d'arriver dans les halles couvertes C'est immense Il y a de quoi acheter bien sûr Mais je crois qu'il y a aussi des endroits où on peut manger Et il y a même un étage ici On vient de s'arrêter dans un restaurant qui s'appelle Borbirosa Qui est juste à côté des halles que je viens de vous montrer Ça a été recommandé par le Carteauville Et tu l'avais vu sur un blog ou un site internet En parlant du Carteauville Nous c'est toujours notre manière préférée de voyager Donc ces petits guides qui coûtent 3 fois rien 8,95€ Je vous en parle à chaque fois Et ce sont des guides qui sont orientés autour des grandes villes ou des capitales Et donc vous avez la ville qui est découpée Je crois que niveau luminosité c'est catastrophique Mais vous comprendrez le truc C'est découpé par quartier Vous avez donc les choses principales à voir Un petit résumé de chaque endroit à visiter Et puis après vous avez aussi des bonnes adresses Nous c'est vraiment notre indispensable Quand on visite des grandes villes ou des capitales On a fait ça pour New York, pour Londres, pour Rome, pour Amsterdam On vous le recommande vivement Alors ce midi, Quentin tente le goulash C'est une soupe, mais c'est une soupe bien Il y a des morceaux de viande dedans Ouais c'est bien riche avec de la viande C'est du bœuf, du paprika, des pommes de terre Des carottes Des carottes et du paprika Je l'ai peut-être déjà dit paprika, je me souviens plus Bref Je crois qu'il y a du paprika aussi C'est vraiment la spécialité d'ici Donc ça c'est son entrée On vient d'être servi avec nos plats Donc moi j'ai pris du suprême de volaille Avec des raviolis au gorgonzola, je crois Et des noix Et Quentin c'est quatre fiches Donc quatre fiches je crois que c'est du poisson chat Tout simplement Ça ressemble pas à du poisson ou de la saucisse ? Non mais je pense que c'est un peu entortier dans quelque chose Et il y a une sorte de bouillon ou de soupe en dessous Toi c'est soupe de A à Z finalement C'est une soupe sur tout le menu En tout cas c'est hyper bien présenté Et le service est vraiment parfait On est devant apparemment la meilleure adresse de Courto Scalax Qui sont donc des pâtisseries Qui ressemblent à ça On dirait des gâteaux cheminés Et on est devant le monsieur qui est en train de les cuire Donc une fois que la pâte est prête Il enroule autour d'une sorte de bâton Ah ouais c'est technique Après c'est dans une sorte de On dirait un tourne-broche Je voudrais pas filmer son visage Donc il a l'air de mettre un peu d'huile Du beurre on va savoir Et là il y a le sucre Ouais ok il roule dans le sucre Bon après ça part en attente ici Et je pense que ça va dans le four qu'on voit juste là On vient de commander notre pâtisserie Donc ça se passe là bas au comptoir Vous pouvez prendre des curtos Donc la pâtisserie je viens de vous montrer Soit la vanille C'est ce qu'on a pris C'est vraiment la recette de base Et puis après vous pouvez avoir avec des amandes Des noiselles, du chocolat Il y a plein de choses autour Vous pouvez aussi avoir de la glace à l'intérieur Donc nous on n'a pas pris ça Mais ça existe aussi Et ils font aussi bien sûr des boissons Des boissons chaudes Donc on repart avec son petit truc pour patienter Puis après on est servi Et puis ça c'est pour vous montrer quand même une idée des prix Donc là on est D'après ce que j'ai compris Dans la meilleure adresse de curtos En tout cas tout le monde nous a conseillé de venir déguster ça ici On a l'impression qu'ils n'ont pas trop la culture du dessert dans les restaurants Donc souvent nous on ne prend pas de dessert Depuis qu'on est arrivé c'est ce qu'on a fait Et puis on mange un petit truc comme ça Puis ça c'était vraiment un incontournable de la ville Donc on a pris un expresso, un cappuccino Et donc un curtos Curtos calax je voudrais pas dire de bêtises A la vanille Et on a payé 2280 Sachant que ça fait A peine 8 euros Et on est vraiment dans la meilleure adresse Donc c'est là que je voulais en venir La ville de Budapest est très très accessible En termes de prix Du coup je me demande Ah bah c'est prêt Certains vont aller chercher Je pense que par exemple un hongrois qui vient en France Doit trouver les prix complètement ahurissant Ici on mange très très bien Pour vraiment à peine 10 euros par tête C'est très raisonnable Et voilà pendant que je finis de parler Il y a Quentin qui arrive avec la commande Regarde la tête de l'expresso Ah oui d'accord C'est un vrai expresso C'est vraiment comme un ristretto Mon cappuccino Et c'est sympa il le coupe en deux Donc ça c'est vraiment la version nature Bah on va se régaler On vient de remonter ou redescendre Non remonter plutôt Du sud vers le nord La grande rue commerçante Qui s'appelle Vachy Et je suis passée chez Women's Secret Qui est une boutique que j'aime bien Mais que je croise rarement Puis je ne commande pas sur le site Parce que c'est des sous-vêtements Donc c'est toujours compliqué au niveau des tailles Et alors j'en suis trop bien sortie Parce que j'ai acheté 3 soutiens-gorge et un pull Et j'en ai eu pour 60 euros Il y avait beaucoup de soldes dans le magasin Donc je suis très contente Et là on passe devant Gerbeau Qui est d'après ce que j'ai compris Le plus grand pâtissier de la ville Donc vous pouvez acheter des pâtisseries à emporter Ou alors vous arrêtez Ils font aussi salon de thé C'est très très populaire Enfin moi mon père qui est venu en Hongrie Il y a 20 ou 30 ans Connaissait déjà cette enseigne Et puis il m'en avait parlé Je ne sais pas si on va pouvoir y aller Pendant notre séjour Parce que je ne pense pas qu'on repasse là Pour un goûter ou autre C'est plutôt Il faudrait y revenir vers 15-16 heures Mais si vous êtes un grand fan de pâtisserie C'est clairement l'endroit à ne pas louper On vient d'arriver devant la basilique Saint-Etienne Quentin vient de me faire croire Qu'il y avait 285 marches à monter J'ai cru que j'allais tuer Après ce qu'on a fait ce matin Donc on va monter dans la coupole là-haut Mais non il y a un ascenseur Je ne suis pas sûr Ah bon ? Je t'avoue que ça ne serait pas une mauvaise 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 S'il y avait un ascenseur Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver devant la maison de la terreur Un musée qu'on n'avait pas prévu de faire Et puis en fait on est un peu large sur le programme Du coup on va y rentrer Alors moi maison de la terreur J'ai compris au départ un peu genre musée de la torture Donc je ne voulais pas du tout y aller Mais en fait aucun rapport En gros c'est l'ancien siège de la police politique hongroise Et ça retrace les 30 dernières années Des horreurs liées au nazisme et au communisme Donc on va aller voir ce que ça donne Petit débrief de la maison Maison de la terreur Alors intéressant Ça c'est vraiment pas le problème Donc le musée est organisé sur 3 niveaux Et les 2 premiers niveaux reprennent l'histoire de la Hongrie A travers le nazisme et le communisme Alors c'est pas inintéressant Mais c'est une branche de l'histoire qui est très précise Et en tout cas nous c'est une partie de l'histoire qu'on ne connait pas On pourrait se dire que vu qu'on ne connait pas Ça va être intéressant d'en apprendre plus Mais il y a peu de choses traduites en anglais Alors on a vu des gens avec un audio guide Peut-être qu'on ne l'a même pas vu Peut-être qu'avec l'audio guide c'est plus passionnant Mais on a eu du mal à accrocher du coup Parce que beaucoup de choses ne sont pas traduites en anglais Et quand elles sont traduites Elles ne sont même pas forcément très bien traduites Et on était vraiment entouré de gens Enfin moi j'ai entendu parler en russe et hongrois Et donc eux pour eux bien sûr ça devait être beaucoup plus accessible Le rez-de-chaussée au moins un C'est plus accessible Mais alors c'est psychologiquement très compliqué à vivre et à voir A nouveau c'est pas inintéressant Bien au contraire Si vous avez des enfants Vous oubliez tout de suite ce musée Si vous avez le coeur bien accroché Il n'y a pas de problème Moi je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas s'infliger de la violence pour le plaisir Alors là c'est des images et des choses très violentes Mais c'est une partie de l'histoire et il ne faut pas l'ignorer Mais voilà C'est assez insoutenable Enfin en tout cas on a trouvé Et l'ambiance du musée est très glauque Parce qu'on revoit les anciennes salles de torture Les salles d'exécution etc Vraiment dans leur jus Et c'est assez difficile Enfin moi je n'arrêtais pas de me dire Qu'il y avait des gens qui étaient passés par là Donc à nouveau c'est la réalité Donc il ne faut pas passer au dessus Mais c'est pas hyper facile Voilà comme ça Tout le monde sera prévenu de ce qu'on peut y trouver ou non On ne regrette pas de l'avoir fait Mais on est sortis de là On ne s'est pas parlé pendant 5 minutes Parce qu'on était quand même un peu chamboulés Maintenant on parle vers les ruines bar Qui sont donc des bars Placés dans des ruines d'anciens immeubles Enfin des immeubles désaffectés Qui sont transformés en bars C'est un quartier apparemment Très sympa Qui bouge Qui est assez animé Donc concrètement le choc des cultures C'est maintenant Donc on va aller boire un verre On va voir si on peut manger Enfin quoi que là non il est un peu tôt Quelle heure il est ? 17h30 17h30 Donc peut-être un petit apéro Enfin je ne sais pas trop quel est le programme Mais on va voir ce qui se présente On revient dans la situation Parce que finalement Le ruines bar était déjà bien bondé Et il y avait un groupe qui jouait Et c'était hyper fort Et je ne sais pas Je crois qu'on n'avait pas envie D'entendre la musique si forte En fait on ne s'entendait pas vraiment parler L'ambiance est sympa Il y a plein plein de tables Mais par contre il y avait quand même Des bars qui étaient fermés C'était bizarre C'était peut-être trop tôt Donc là la nuit est en train de tomber Et on se retrouve au... Et non je ne sais plus comment ça s'appelle Caravane Budapest Qui est une rue avec que de la street food Donc vous en avez pour tous les goûts Un bar à hummus Un food truck avec des burgers végétariens Végétaliens Vous avez du mexicain qui est juste derrière Donc du coup on va manger mexicain ce soir Parce qu'on adore ça Il y avait un truc italien Il y a des bières Il y a vraiment tout Tout est possible Donc voilà Il est 18h et quelques Donc on mange un peu comme les poules Mais ça a l'air d'être la mode locale ici Ça nous va bien Ce soir on voulait essayer d'aller manger Au New York Café Qui est une adresse qui est très réputée ici Qui avait l'air d'être assez... Assez guindé, assez chicos Et en fait j'ai appelé tout à l'heure Et ils sont pleins Et il n'était même pas possible De venir manger un peu plus tôt Donc tant pis Ça sera pour notre prochain séjour à Budapest Si on a un autre un jour Et voilà Euh... Ben je me souviens déjà plus Burrito Chicanien en tout cas Oh non non je sais plus Mais je ne sais pas C'est pas... Oh là là Écoutez je ne me souviens pas Mais c'est frit autour Alors que le burrito ne l'est pas Ça c'est au poulet Ça c'est au bœuf Et le cadre est très mignon Et ce que je voulais vous dire C'est que si vous venez ici entre amis Et que personne ne mange la même chose Si vous avez quelqu'un qui est végan Intolérant au lactose Ou à quoi que ce soit Au gluten Il y en a pour tous les goûts Toutes les bourses Donc c'est peut-être un endroit sympa Pour tous se retrouver Et que tout le monde Ben mange Quelque chose qu'il aime Et en l'occurrence Nous on adore la nourriture mexicaine Je vous retrouve dans le lit de l'hôtel On est Défoncés On a marché Je ne vais pas pouvoir faire deux choses en même temps Mais Attendez que je vous dise On a marché 15 km Et on a monté 51 étages Je crois que c'est sur tous les étages J'ai mal au pied Comme tout Enfin j'ai les pieds chauffés J'ai pas Problème particulier Mais j'ai mal au pied Et du coup on est rentré tôt Dans la chambre d'hôtel On va Bon on va se reposer un peu déjà Peut-être regarder une série Ou quelque chose On s'est posé la question aussi De descendre au spa Parce qu'il y a un spa au sous-sol De l'hôtel Enfin il y a un jacuzzi Hamam Sona Donc vu qu'on a nos maillots Ben peut-être qu'on va faire ça Je crois que ça ferme à 21h Et aujourd'hui c'était de loin La journée la plus physique des 4 Je crois que demain on marche encore un petit peu Mais ça sera en tout cas moins intense Qu'aujourd'hui Donc voilà Je vous dis à demain pour le jour 4 On se retrouve aujourd'hui pour le jour 4 Je suis habillée comme le jour 2 Parce que j'ai pas pris assez de pulls Je sais pas J'ai mal compté la durée du séjour Heureusement j'ai le bon compte de sous-vêtements Et mon t-shirt en dessous est propre Mais voilà Soyez pas étonnés de me revoir avec le même pull Donc c'est le dernier jour à Budapest On décolle ce soir vers 21h Donc le temps de faire l'enregistrement etc Le trajet On est quand même là jusqu'en fin de journée Ce qui est une bonne nouvelle Parce que la première journée on est arrivé à 16h Donc comme ça ça nous fait vraiment 3 jours et demi sur place Ce qui avec le recul qu'on a actuellement nous paraît Suffisant Ça nous paraît une bonne durée de séjour pour bien profiter de la ville Donc là on vient de faire le check-out à l'hôtel On a laissé nos valises Ils ont accepté de les garder Et là on se rend dans un endroit qui s'appelle À la maison À la maison grand J'ai pas trop compris Ça a l'air d'avoir deux noms Qui est un endroit qui est vraiment top pour les brunchs et les petits déjeuners Donc l'objectif aujourd'hui c'est de prendre un gros gros petit déj maintenant Voir brunch Il est quelque chose comme 9h Pour pouvoir aller faire des visites ensuite entre midi et deux Pour pas avoir trop de monde Et puis après cette visite de musée On a encore quelques petites choses à découvrir Donc voilà à nouveau on vous emmène avec nous On vient d'arriver chez À la maison Ou à la maison grand Parce que selon les sites c'est pas toujours écrit pareil Le rez-de-chaussée est beaucoup plus beau que l'étage Mais alors c'est plein à craquer Et nous on a pas trop le réflexe de réserver Quand on fait des capitales Donc voilà on est à l'étage C'est pas moche Mais c'est un tout petit peu moins joli qu'en bas Et bah autant vous dire qu'il y a du choix Ça c'est tous les Toutes les Toutes les spécialités un peu du petit déj Ça c'est tous les types de petit déj Donc du petit déj viennois, végétarien Hongrois, anglais, français Voilà c'est une folie Ça c'est tout ce qui est à base d'œufs Ça c'est toutes les gaufres Tous les pains perdus Les choix un peu plus sains Encore du pain perdu Les gaufres, les pancakes Voilà Quentin n'avait pas vu qu'elle Qui avait autant de choix Il va falloir qu'on choisisse mais c'est très compliqué Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses Ça vient d'arriver et ça a l'air délicieux Quentin a pris les œufs benedict au bacon Ça c'est des crêpes belges avec une sauce à la fraise Des pancakes américains Et moi j'ai pris aussi un granola avec des fruits Voilà objectif Pas manger avant 15-16 heures Je conseille tout sauf le chai latte qui est infecte Je crois qu'il y a environ 4 kilos de sucre dedans Le reste a l'air vraiment très très bon Voilà bonheur Bon très sympa ce petit Ce gros petit déjeuner ou ce brunch Mais un peu cher en tout cas Sur le référentiel Budapest Pas vraiment donné Là on se dirige vers le pont des chênes Qui est vraiment l'emblème de la ville Qui sépare Bouddha de Peste Où nous sommes Et donc on va là-bas Et on va aller prendre un funiculaire On vous montre tout ça On vient d'arriver dans le hall du hospital in the road Donc l'hôpital dans le rocher l'abri anti-atomique Donc on est toujours au niveau de la colline du château Juste en dessous du château Et je vais vous dire très exactement ce que c'est Un musée de la guerre froide aménagé dans un ancien bunker nucléaire Qui fit office d'hôpital secret pendant le siège de Bouddha Entre 44 et 45 Il est conseillé d'arriver une demi-heure à l'avance Parce que les places, les entrées sont limitées Étant donné qu'on ne peut pas être des centaines dans un bunker Et les visites c'est toutes les heures Donc aux heures rondes, 10h, 11h, midi etc Et je crois que ça ferme à 19h Donc là on vient pour la visite de midi Et on est en train d'attendre qu'on nous appelle On vient de sortir du musée Je suis désolée je suis en plein soleil Alors s'il y a bien un musée que je vous conseille sur le séjour C'est celui-ci Hyper intéressant la visite guidée Et génial Vous pouvez aussi prendre un audio guide si vous ne comprenez pas l'anglais Mais Quentin ne parle pas très bien l'anglais Il n'a eu aucun souci à comprendre Et la personne parle très bien, très lentement Explique bien Et c'est assez impressionnant de visiter ces sous-sols Et de comprendre que ça a été à la fois Un hôpital, en tout cas une annexe de l'hôpital de Budapest Ça a été aussi un bunker Ça a eu une histoire Enfin je ne veux pas trop vous en dévoiler Parce que si vous venez à Budapest Je vous invite vraiment à venir ici C'est vraiment une visite qui est incroyable Elle dure une heure ou une heure et quart Ce n'est pas expédié Mais moi franchement j'aurais adoré que ça dure le double C'était hyper intéressant Si vous êtes du corps médical comme moi Vous allez vraiment voir des anciennes salles d'opération Des scalpels, des outils, etc Enfin c'est vraiment hyper intéressant Et en plus il y a un très beau message de paix à la fin Parce que bien sûr ça parle de guerre pendant la totalité de la visite Ou quasiment Et à la fin il y a un message très positif qui est délivré par la guide Et vraiment un gros coup de cœur pour ce musée Donc on vous conseille vivement de venir ici On vient d'arriver devant l'église Saint-Mathias Donc on est toujours sur la colline du château Je ne sais pas si ça rend très bien en vidéo Mais alors les toits là un peu ocres Et qu'est-ce que c'est la couleur ? C'est vert d'eau à côté ? Le détail est vraiment magnifique Alors on est soufflé par l'entretien de l'architecture en général sur Budapest Juste derrière là-bas c'est le bastion des pêcheurs Tout est parfaitement restauré, entretenu Franchement il y a des pays qui ont des leçons à recevoir Et voilà qui conclut cette dernière journée à Budapest On vient d'arriver à l'aéroport Donc aujourd'hui c'était une bonne journée Les balades, la visite du musée Et je ne sais plus quand est-ce que je vous ai parlé pour la dernière fois Mais on est allé boire un verre sur un rooftop Normalement je vous ai toutes inclus Les adresses, le nombre du rooftop etc Il y a pas mal de rooftops sur Budapest Celui qu'on voulait faire s'appelait le 360 c'est ça ? 360 bar 360 bar Et apparemment il est ouvert jusqu'à fin septembre début octobre Et donc bien sûr il était fermé Sur la période où on venait sur Budapest Donc on s'est rabattu sur celui-ci qui était très bien Et petite astuce pour passer votre monnaie étrangère Quand vous ne voulez pas rentrer à la maison Avec de la monnaie dont vous n'allez rien faire En fait on a passé toute la monnaie qui nous restait Et on a payé le compaiement en carte Souvent les commerçants sont assez compréhensibles Quand vous leur expliquez que vous ne voulez pas rentrer chez vous Avec de la monnaie étrangère Si vous êtes en euros par exemple Et voilà ça nous a permis de liquider toutes nos petites pièces Là on est à l'aéroport Je ne vous ai pas fait de point sur le transport Du coup on a fait Genève Budapest en EasyJet Je ne serais absolument pas capable de vous donner Le prix qu'on a payé pour les billets Mais donc on n'a pas mis de bagage en soute Donc on est parti avec un bagage cabine Donc une petite valise cabine et un petit sac à dos Dans le sac à dos il y avait juste les iPads Un peu de lecture, les passeports, les papiers etc Et dans le bagage cabine Dans la petite valise Les vêtements, trousse de toilette, tout ça Pour 4 jours c'est largement suffisant à 2 Je sais qu'il y a des gens qui partent pendant des semaines entières Avec un seul bagage cabine Donc voilà si on réfléchit bien sur le contenu Pour 4 jours c'est pas du tout un problème EasyJet c'est pas une compagnie qui est très chère Comme vous le savez peut-être Et en réservant ses billets à l'avance On trouve souvent des bons deals Et donc voilà on n'avait pas payé nos billets très chers Ensuite pour le transfert aéroport Centre vie de Budapest Il existe des navettes Donc des shuttles Je me souviens plus du prix Mais c'est pas très coûteux C'est vraiment la méthode la plus pratique Et la moins coûteuse pour vous rendre dans le centre de Budapest Je crois que vous pouvez même les réserver à l'avance Et nous on a fait le choix du taxi C'est quelque chose qu'on ne fait jamais On ne prend jamais jamais taxi Quand on est en vacances Parce qu'on se débrouille toujours avec les transports en commun Mais on a profité du fait que le coût de la vie Soit beaucoup moins cher ici Pour faire ce trajet en taxi Ça nous a coûté 22€ à 2 Allez donc voilà 40-45€ aller-retour En taxi Donc vraiment de porte à porte De l'hôtel à l'aéroport C'était très pratique On a adoré notre séjour Budapest c'est une ville qui est très surprenante Qui bouge beaucoup Qui est très jeune Moi je m'attendais à une ville plus Comment dire Plus vétuste Mais pas dans le mauvais sens du terme Je m'attendais plus à une ville un peu plus dans son jus Avec l'histoire qu'elle avait etc Et en fait c'est une ville qui est très propre Où il y a peu d'avresse qu'on a compris Peu de criminalité Les monuments sont très bien restaurés En très bon état Donc ça c'est vraiment agréable Quand on est touriste On voit qu'on s'occupe bien de la ville en général La seule petite déception pour nous C'est l'aspect un petit peu chaleureux Des gens qui manquent un petit peu Par rapport au pays latin peut-être Auquel on est plus habitué C'est vrai qu'on n'a jamais pu avoir une discussion Avec un serveur Les gens sont très polis Et le service est excellent Que ce soit au restaurant Dans un hôtel ou autre Mais les gens sont assez froids et distants A nouveau je vous le redis Ils sont polis Mais ils ne sont pas forcément très chaleureux Et c'est peut-être Que nous a un petit peu manqué Sur le séjour Je crois que j'ai fait le tour de la question Si vous avez bien sûr des questions sur le séjour Sur des choses que je n'aurais pas abordé Parce que c'est Je pense que c'est compliqué d'imaginer Mais quand on filme tout ça Je sais que j'ai oublié de vous parler de plein de trucs Et que je suis peut-être placée très rapidement Sur certaines choses Et que je vais m'en vouloir à nouveau au montage Donc surtout si vous avez des questions Vous n'hésitez pas J'essaierai de vous répondre Et puis voilà J'espère que vous avez apprécié ces vidéos Autant que nous Nous on adore faire des vlogs Quand on est en vacances Et puis Je vous dis à bientôt J'ai peur J'avais mis deux sur le micro Enfloué Enfloué Je suis très enfouée Je ne serai pas des enfoués en deux secondes Ça filme ou pas ? Oui Voilà donc on sort de la Faut que j'arrête de le dire Tu dis toujours voilà Et au début tu dis toujours donc Voilà donc Et on va prendre le Jeu métro Européen Ah européen Continental Continental Oh mais chute enfin Allez C'est vrai qu'ils arrivent particulièrement du coup Allez C'est arrêté là Allez 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 Chauffeur Cité champion En gros c'est l'ancien C Ohlala